Yoho, petit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour le haul du mois de juillet partie 1 Pardon, j'ai failli dire partie 2 Partie 1 et je tenais à faire la petite parenthèse que ce n'est pas mes achats du 1er au 15 juin Mais plutôt du 1er au 11 inclus Le jour où je filme nous sommes le 12 et ce soir je vais faire encore une commande de manga Mais tout simplement le 16 même où cette vidéo sera postée Je serai déjà partie depuis le matin, genre 5h du matin je serai déjà dans le train pour partir en vacances Donc tout simplement je ne peux pas faire la vidéo, ni la filmer, même le 15, ni même la filmer J'ai un bout de la fiche qui s'est cassé la gueule Donc si ça se casse la gueule de ce côté ça sera normal Donc voilà, tout simplement je filme le 12, ça sera mes achats du 1er au 11 Pour ce qui est de la première série où j'ai acheté pas mal de volumes C'est tout simplement parce qu'il s'est terminé pendant la Japan Espo C'est le manga Lovely Friday Si tu as vu mes achats du mois de juin partie 2, tu as vu que j'avais acheté le tome 1 J'ai donc lu le tome 1 et j'ai continué Donc j'ai acheté du 2 au 7 pour ce mois-ci, pour l'instant pour cette première partie de moi Donc le jour où je filme ce matin j'ai lu le tome 4, je vais lire le tome 5 cet après-midi Et si ça me plaît je vais acheter la suite pour recevoir tout samedi Je ne pense pas que j'achèterai le tome 11 ce soir Je vais acheter 8, 9, 10 et je verrai, je me l'achèterai quand je serai arrivée là-bas lundi Mais voilà, et j'ai oublié de préciser c'est des éditions d'El Cortonca J'ai oublié de préciser c'est des éditions d'El Cortonca On continue donc avec les éditions d'El Cortonca mais toujours à Shoujo Et ça va être le manga My Teacher My Love Donc c'est un manga, si je ne dis pas de bêtises, qui est terminé au Japon en 13 tomes Et le tome 2 va sortir, si je ne dis pas de bêtises, pendant le mois de septembre, je ne sais plus Dès que le tome 2 sort en France, je te ferai une vidéo, un crash test tout simplement Pour te donner mon avis sur les deux premiers tomes Voilà Musique Si tu me suis uniquement sur Twitter, je tiens à insister que je me suis trompée Lors de ma photo où j'ai montré mes achats de mercredi, pendant la semaine dernière pour toi Parce qu'en fait j'ai mis que ces deux titres là allaient avoir leur vidéo crash test Alors que celui-ci en fait n'aura pas de vidéo crash test Tout simplement parce que c'est un manga, donc Is Teacher Is Mine Qui est toujours en cours au Japon et surtout qui est en cours avec que 5 tomes au Japon Alors que les vidéos crash test sont à partir de 10 tomes Et voir, enfin, plus de 10 tomes, soit toujours en cours, soit terminées Donc là il n'y aura pas de vidéo crash test à son sujet Mais voilà, je l'ai quand même acheté parce qu'il m'intéressait Sous-titrage ST' 501 Avant de continuer, j'ai complètement oublié Mais j'ai récupéré tout simplement un poster qui est celui-ci Tac, je vais essayer de l'ouvrir Et j'en ai récupéré deux autres comme ça Vu que je compte faire un joli concours pour le mois de décembre Oui, je prévois déjà les choses à avance Je me suis dit que ça pourrait être cool quand même d'en glisser Donc il y en aura deux dans le concours Voilà C'est moi, personnellement, je serais contente d'avoir ce genre de poster là C'est le genre de poster qu'on retrouve souvent dans les conventions Mais qu'après ailleurs, c'est pas forcément facile d'en avoir Donc j'en ai pris deux Je me suis dit, voilà, si ça peut faire plaisir à des personnes Pourquoi pas Donc avant qu'on me crie au scandale Et qu'on me sorte que je suis encore un monteur Et que c'est un partenariat caché Parce qu'en fait, je tiens à préciser Qu'en fait là j'ai acheté 4 mangas de la même maison d'édition Dans le même mois Enfin dans les 11 premiers jours Et il y a eu une vidéo haul en tout début de l'année Où j'avais montré deux mangas de cette maison d'édition Qui n'était pas la même série Et on m'a crié au scandale Quand quoi je montais que c'était une collab Que la maison d'édition m'avait offert tout simplement les mangas Et que je n'osais pas le dire Je pense que si tu regardes mes vidéos début juillet Et je crois de septembre On voit bien que j'ai reçu des mangas de la maison d'édition en question Et que je le dis et que je n'en ai pas honte Donc voilà Je tiens à préciser C'est tout simplement que C'est une maison d'édition que je surkiffe Et que j'aime d'amour Ça je pense qu'il n'y a plus besoin de le dire Et là je crois que tu as déjà compris de quelle maison d'édition je parlais De toute façon il y en a 3 que j'aime vraiment plus que tout Qui sont vraiment ma vie Tout simplement j'ai eu la veille La veille de faire cet achat sur Amazon J'ai eu une idée Une idée d'une nouvelle catégorie de vidéos Qui commencera à apparaître en novembre Mi-novembre Voir fin novembre Cette année Et qui prendra vraiment Comment dire Qui sera vraiment présente à partir surtout De mi-mai voire juin l'an prochain Allez je sais Je sais je sais je sais je sais Je ne prends pas les trucs à l'avance Mais c'est tout simplement que c'est une catégorie de vidéos Qui demande en fait du temps Sur le long terme en fait Que ça soit un truc sur le long terme Tout simplement j'ai eu cette idée Je me suis dit Mais attends tu peux le faire Avec cette maison d'édition Tu peux te faire déjà un test Que tu sortiras en mi-novembre Enfin en novembre Début décembre Avec eux Voir si ça t'appelait à l'idée à tes abonnés Et puis l'an prochain Tu feras bien comme tu voulais Et donc tu posteras ta vidéo Entre mi-mai à mi-juin Voilà Enfin Pas ma vidéo Mais mai Parce que logiquement Dans ces cas là Il y en aura beaucoup Peut-être pas tant que ça non plus Mais genre Quatre Allez au moins quatre Dans cette période Mi-mai à mi-juin Donc je ne te dis pas pourquoi Je ne t'explique pas du tout Le comment du Pourquoi Tu le découvriras Donc dans ces dates là Donc à partir de mi-novembre Je vais donc te présenter Là Mes quatre achats Des maisons d'édition Akata Bah oui Si tu n'avais pas encore compris Je parlais bien d'Akata Ça aurait pu être Beaux-le-aux-mais-soleil Mais celui-là J'ai déjà présenté Je précise toujours Quand c'est du yaoui Donc J'ai acheté le tome 1 De Game Entre nos corps Voilà Je tiens à préciser Je te le dis clairement Mais je ne donnerai pas d'avis Sur ma lecture Mais je te le dis Je l'ai lu Le tome 1 Voilà Et crois-moi que Donc là Quand je vais partir Quand toi Tu vois cette vidéo Je vais sûrement M'acheter le tome 2 Voilà En ce qui concerne Le nombre de tomes Tout ça Je te le mets à côté Parce que je ne sais plus Du tout par coeur Il y a donc Le tome 1 Du manga Le secret de l'ange Qui est un manga Terminé en 4 tomes Au Japon On va voir Où on a eu Le tome 3 C'est écrit ici Donc voilà Je l'ai pris Tout simplement Parce qu'il allait se terminer J'ai pris Eclada Qui est un manga Pareil Qui s'est Qui est terminé Je crois au Japon Et qui va pas tarder Se terminer en France Par contre lui Comme il est dans la catégorie LGBT J'aimerais que S'il y en a qui l'ont lu Ou un premier tome Me dise Si Même à Qatar Si vous voyez cette vidéo N'hésitez pas à me dire S'il ne serait pas préférable Que ce titre là Je me le garde Pour le présenter Donc le 17 mai L'an prochain C'est à dire Pour la journée Contre Journée internationale Contre l'homophobie Voilà Comme j'avais fait avec Le mari de mon frère Et pour terminer Donc ce haul J'ai acheté le tome 1 De Magica Girl Holy shit Voilà Donc collection What the fuck De Agatha Et Bah tout simplement C'est le nouveau Magical Girl Qui est sorti Vu que Magical Girl Of The End Je crois que c'est celui là Et terminé Donc c'est tout En ce qui concerne ce haul Et ses premiers achats Du mois de juillet Donc n'hésite pas à me dire Quels sont toi tes premiers achats Est-ce que t'as vraiment craqué Comme certaines personnes Parce qu'il y a eu Donc toutes les sorties Qu'il y a eu au niveau Les dates de la Japanespo Au final Ou est-ce que tu n'as pas Beaucoup acheté comme moi T'as été plutôt raisonnable Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve En fin de mois Pour la présentation De tous mes autres achats Pour le mois de juillet Et je te retrouverai Je pense entre Ou peut-être début août Je sais pas trop Mais suis-moi sur mes trois réseaux sociaux Tu auras l'info Pour mes achats Donc que je vais faire Pendant mes vacances Parce que là je pense Que je vais craquer Mon slip En manga Parce que Pour te donner une idée Je n'ai pas honte du tout De dire le prix Pour le budget Manga d'occasion Plus bouffe asiatique Pour mes vacances J'ai 135 euros Je pense que ça peut le faire Voilà J'en dis pas plus Donc sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titres par Juanfrance